hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui je vous emmène avec moi tony et l'initier dans un vlog plutôt détente plutôt chill on a décidé de partir sur un coup de tête à trouville pour décompresser juste avant le tourbillon de la rentrée donc c'est parti et puis bienvenue dans ce vlog c'est beau oui allons voir la chambre vas-y un petit bureau pour travailler et tu veux voir la salle de bain alors il est comment là il y a une petite cuisine beaucoup trop mignonne et qu'est ce qu'ils nous ont mis ici du café du thé donc là on est arrivé en plus c'est un peu l'hôtel pour voir comment c'est il y a des vues de malade et là il y a une espèce de truc comme ça avec une plante et ici ils ont mis comme une espèce de touche pas touche pas à la base on était partis juste pour visiter l'hôtel et puis de fil en aiguille on s'est retrouvés à la piscine parce que madame lindy avait envie de prendre un bain il faisait un peu chaud donc voilà ça nous a fait du bien ça nous a détendu et c'était vraiment très cool c'est parti Bonjour madame ! Bonjour madame ! C'est dans la salle d'attente pour aller dans l'axime. Ah c'est la salle d'attente ici ? Oui. Elle est calme. Elle est bien cette salle d'attente. On est dans le sauna, il est éteint, on profite de la chaleur restante avec l'insee. Là ça va faire comme une heure qu'on est à la piscine donc on va aller se doucher et je vous ai même pas dit en fait on est à Trouville, on est venu passer un week-end, on va aller à Etretat et tout. Petit week-end de fin d'été pour pouvoir être prêt pour la rentrée etc donc. Ça, c'est notre route, elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon là on est sorti, on se promène un peu dans la ville et ce que j'aime ici ce sont les architectures et tout comme ça. Donc là on va regarder le coucher du soleil et ensuite on va manger ! On est arrivé en bord de mer ! Vous savez ces moments de vie juste simples, vous êtes là à profiter avec les gens que vous aimez dans un endroit hors de votre quotidien qui vous permet vraiment de décompresser. Ben c'est exactement ce qu'on recherchait en venant ce week-end juste avant la rentrée et voilà, on a retrouvé en fait cette paisibilité ou je sais pas comment on dit mais bon. Ce côté paisible en fait de la vie qui nous a sorti de notre quotidien qui a permis à l'INSEE elle aussi de faire le vide juste avant le début de l'école et je pense que ça lui a fait du bien parce qu'on est rentré, elle était vraiment dans un good mood et c'est ce qu'on recherchait et même nous ça nous a fait vraiment du bien tant psychologiquement que physiquement. Là on est derrière, on est un peu dehors, il y a un petit parc, ici ce sont les maisons et en fait on peut manger dehors le petit déjeuner mais comme il faisait un peu froid, il fait pas très beau comme vous voyez. Bon tout ce qui était au petit déjeuner n'a pas plu à la petite l'INSEE donc elle a décidé de manger le reste de sa pizza. Je vais vous montrer comment on s'est organisé pour la nuit, on a retiré le matelas qui était là et du coup on l'a mis par terre pour l'INSEE. C'était contre le mur et du coup elle a très très bien dormi avec sa grosse couette là, franchement je l'envie et nous on a dormi là. Hello tout le monde ! Il doit être comme 11h et là on va partir à Etretat et je vais vous montrer le petit outfit de l'INSEE qu'elle a eu envie de mettre ce matin. Il n'a rien à voir, mais c'est qu'elle a eu envie. Petit ongle panda, petite jupe qui tourne, qui tourne des princesses, le petit t-shirt de l'INSEE. Et voilà, c'était l'outfit de l'INSEE. Allez, petite outfit de Tony. T-shirt intérieur, blanchée grise, pantalon jeans, short, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi la marque ? Je ne connais pas la marque. Un ice no? Un ice no? Un ice no. Un ice no. I feel fresh. Blar ne pas reser depuis quatre quatre jours. Et lunettes ? Lunettes, hmmm, Prada. Noir et bleu. C'était la outfit de Tony. Merci Tony pour ce petit O-O-T du jour. Mais bon, c'était parti. Direction Etretat. Et je crois que c'était clairement mon petit coup de cœur parce que j'ai kiffé cet endroit. Alors oui, ça se mérite. C'est une ascension hyper difficile. et si Lindsay l'a fait, je peux dire que tout le monde peut le faire. A chaque étage, ou plutôt à chaque palier où vous arrêtez, la vue est différente et vous en prenez plein les yeux. On va monter tout là-haut. Donc on va prendre les escaliers là. On va monter, on va essayer d'aller jusqu'au point de vue ici. Bah j'ai envie de dire let's go hein, ça va nous faire du sport. A chaque fois, vous pouvez découvrir différentes choses. On avait découvert une petite grotte. Enfin voilà, la vue elle diffère et c'est ce que j'ai kiffé. Et je pense qu'on a tous kiffé. Par contre, prévoyez un petit pull parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Et il faisait un pull. On a tous kiffé. et puis ben là on va essayer de prendre des petites photos vous là bas puis on marche alors est-ce qu'elle va être chaude cours pas cours pas elle est glacée et coucou l'insée je t'aime salut l'insée attention on est posé dans un petit restaurant qui s'appelle la belle époque et du coup on est en train de choisir un peu nos menus c'est l'heure de la petite pause glace Vince elle a la fraise et moi j'ai caramel, vanille et Tony passion vanille petit dessert tchin tchin on fait tchin tchin 1, 2, 3 tchin tchin on est de retour à la piscine pour clôturer cette superbe journée il est 21h on va sortir manger mais avant on va faire une petite photo mais avant on va faire une petite photo instagram notre sauveur de pizza vu qu'il pleuvait et on pouvait pas sortir on a commandé des pizzas j'adore les leviers du soleil et je me suis dit que j'aurais pu essayer d'en choper un magnifique mais il y avait tellement de nuages que c'était impossible mais bon j'aurais au moins tenté les valises sont prêtes il fait pas super beau mais bon c'est pas très grave et voilà let's go bon on est passé à carrefour prendre le petit déjeuner et j'ai pris cette super boisson là je sais pas du tout quel goût ça a et ça a l'air pas mal tu as une bonne composition voilà et voilà tout le monde ce petit vlog est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu je vous fais un énorme bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao